Les coopératives sont un secteur puissant en France, avec des réussites magnifiques et beaucoup d'innovations dans des domaines très variés. Alors on les connaît toutes, dans le domaine des céréales, dans le domaine laitier, dans le domaine des oléagineux, protéagineux. Ce sont pour nous des partenaires très importants et surtout avec lesquels on travaille beaucoup sur les produits et sur l'innovation. Par exemple dans le cadre de nos filières qualité Carrefour. Il y a des secteurs qui souffrent, en particulier certains secteurs qui connaissent une surcapacité ou une sous-compétitivité par rapport à des concurrents. On le voit dans le secteur de la viande notamment, où là des restructurations doivent intervenir. Le secteur de la viande, comme les autres secteurs, doit continuer à se battre pour essayer de créer de la valeur ajoutée, faire des produits nouveaux qui correspondent aux besoins des consommateurs. Il y a des secteurs dans lesquels il faudra qu'il y ait des regroupements, compte tenu de la situation de certaines entreprises. Les outils industriels sont maintenant plus importants qu'ils ne l'étaient. On voit ceux qui ont été développés par exemple en Allemagne. Mais il faut garder une bonne vision de la valeur ajoutée des produits. Il y a l'outil industriel qui est une des conditions. Mais l'autre condition, c'est d'avoir des produits intéressants et qui segmentent l'offre. Vous voyez, une production locale avec des races locales, des spécialités locales, est quelque chose qui peut résister mieux à la concurrence d'autres pays. Nous, on a deux méthodes. La première méthode sur des produits de spécialité française qui intéressent nos clients dans les différents pays, on met ça dans nos magasins et on anime d'ailleurs régulièrement par des ventes, des journées françaises. On fait ça en particulier avec notre marque Reflet de France, mais on peut le faire d'une autre façon. Et puis, on est ouvert au dialogue avec les coopératives qui souhaiteraient s'implanter dans les pays où nous sommes. Non seulement on est ouvert, mais ça nous intéresse parce qu'avoir dans ces pays-là des partenaires qu'on connaît bien et qui sont prêts à investir, c'est très utile pour nos affaires. Il n'y a pas de règle. On est souvent surpris. Il faut tenter l'innovation. Par exemple, en Taïwan, on exporte beaucoup d'eau minérale française. On trouve l'eau minérale française très bonne. Elle a une bonne réputation. En Chine, le cassoulet marche aussi très bien. Ils commencent à savoir ce que c'est que du cassoulet et ça leur plaît. Voilà, donc ça dépend un peu de chacun des pays et des traditions. Et c'est vrai que la cuisine française étant très diversifiée, c'est moins facile à comprendre que d'autres cuisines, comme la cuisine italienne ou la cuisine espagnole, qui sont plus simples. Donc il faut qu'on fasse un travail d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !